Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Elea Kim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de mars également. Avant de commencer, d'abord aujourd'hui on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le signe du scorpion. Alors bienvenue le scorpion, bienvenue à tous les autres signes également. Et avant de commencer, comme à mon habitude, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général. Il vous est conseillé d'aller visionner la vidéo sur votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour un complément d'information. Que ce tirage ne s'adresse pas nécessairement à tous les scorpions, bien sûr, vous êtes des milliers à écouter ces vidéos. Donc c'est possible que vous ne vous sentiez pas totalement concerné. Alors, prenez l'essentiel du message et ce qui retient votre attention, bien gardez-le, le reste, laissez-le aller. Aussi, n'oubliez pas que vous détenez la clé de votre destinée. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Et que vous avez totalement le pouvoir de changer le courant des choses si quelque chose ne vous plaît pas. Alors voilà mes chers scorpions. N'oubliez pas aussi que vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît à la barre d'infos pour recevoir un tirage personnalisé. Ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure et mes tarifs. Donc pour certains d'entre vous, mes chers scorpions, alors dans votre relation, maintenant, le tirage s'adresse aux personnes qui sont en couple et aux personnes qui sont célibataires. Pourquoi? Parce que ceux qui sont en couple, vous êtes en train de vivre cette situation-là et les célibataires, vous venez peut-être de sortir de cette situation-là. Ou bien en tout cas, vous allez comprendre au fur et à mesure que je vais vous expliquer. Donc tout simplement, adaptez le tirage à ce que vous êtes en train de vivre chacun d'entre vous. Donc actuellement, vous manquez d'assurance. On voit ici le valet d'épée inversé. Alors vous manquez d'assurance, vous manquez de confiance en vous. Il y a quelque chose, et d'estime aussi peut-être de vous-même. Il y a quelque chose qui est arrivé ou bien quelque chose qui est là depuis un certain temps, une certaine ambiance peut-être, qui fait en sorte que vous vous sentez, il vous manque quelque chose pour vous sentir bien, pour vous sentir à l'aise, pour vous sentir en pleine capacité de vos moyens. Alors on continue avec l'ermite ici. Alors l'ermite, ce que ça vient vous dire ici dans votre tirage, c'est que vous devez prendre le temps de vous connaître vous-même, de vous découvrir. Parce que si vous manquez d'assurance, si vous êtes dans une situation où vous sentez que vous perdez de l'estime de vous-même ou de la confiance en vous-même, c'est que quelque chose s'est passé. Alors l'ermite vient vous inviter ici à prendre le temps, à aller à la découverte de vous-même, de réapprendre à vous connaître, de vous voir comme la personne que vous êtes réellement. D'accord? Donc de vous découvrir, vous allez découvrir en vous des belles qualités. D'ailleurs, si on continue avec la prochaine carte, vous avez la carte de l'impératrice. Alors très belle carte, l'impératrice, ça nous dit ici que vous êtes une belle personne, autant intérieurement qu'extérieurement. Vous êtes une personne avec plein, vous êtes pleine de créativité. Vous avez probablement de très beaux projets. L'impératrice, ça représente Vénus, ça représente la Terre-Mère. C'est quelqu'un qui est protecteur, quelqu'un qui est beau ou belle. Alors, c'est ça qu'il faut aller redécouvrir en vous, la beauté en vous. Chaque personne a une beauté intérieure, et peut-être aussi extérieure, mais chaque personne a une beauté intérieure qu'il se doit de découvrir et de connaître au plus profond de son être. Alors, peu importe ce que peut-être votre conjoint ou conjointe vous fait sentir, ou tout simplement l'ambiance qui règne dans votre couple, ou dans votre ancien couple, si vous êtes séparés, bien, refaites-vous une belle image de vous-même, comme l'impératrice vous le suggère ici. On va un peu plus loin ici. Je vous dirais même, bon, avec la prochaine carte, c'est le 3 de couple. Donc, ici, on peut vous parler d'amis fidèles. Bon, alors peut-être que si vous avez de la difficulté à aller à la rencontre de vous-même, avec l'ermite ici, demander à vos amis, peut-être que vous êtes dans une remise en question actuellement, et vous avez tellement perdu d'estime de vous-même, ou de confiance, que vous avez de la difficulté à y voir clair sur votre propre personnalité. Alors, le conseil que je vous donnerais, c'est de vous rapprocher de vos amis, dans cette période difficile, et de leur poser des questions, à savoir, comment ils vous perçoivent, comment ils ou elles vous perçoivent, ces amis-là, des amis fidèles, je parle d'amis proches, hein. Alors, posez-leur sincèrement la question, comment ils vous voient? Donc, ça, ça peut vous aider, ça peut vous mettre sur une piste, hein, pour vous redécouvrir et reprendre de l'estime et de l'assurance de vous-même. D'accord? Ici, je vous dirais, avec cette carte également, que certains, certaines d'entre vous, j'exclus les hommes pour cette fois-ci, parce que certaines d'entre vous, êtes peut-être enceintes, hein, ou si je m'adresse aux hommes, c'est probablement votre conjointe dans cette situation actuelle-là qui est enceinte aussi. Alors, ça, c'est une possibilité. Vous avez deux cartes qui nous parlent de naissance, de conception, hein, de fertilité. D'accord? Cette carte-là, la Troie de Coupe, peut vous parler de naissance à venir. Et ici, l'impératrice aussi peut nous parler de conception, de gestation, de fertilité. Alors, voyez-vous, c'est possible que certaines d'entre vous, vous êtes enceintes ou c'est votre partenaire qui est enceinte. Donc, malgré que, c'est-à-dire que malgré qu'il y a des difficultés actuellement dans votre couple ou dans votre ancien couple, hein, qui vient de se terminer, bien, vous avez quelque chose, malgré tout, à célébrer. D'accord? Une naissance, si vous êtes heureux, heureuse et heureux de ça, vous avez quelque chose à célébrer malgré les difficultés que vous êtes en train de vivre dans votre relation. D'accord? Ou que vous venez de vivre dans votre relation. Dix de coupe nous parle de difficultés que vous êtes en train de vivre présentement. Par contre, le dix de coupe peut aussi nous parler, et je vais essayer de vous donner un peu d'espoir aussi dans ce tirage, mais en même temps, je voudrais que vous gardiez les yeux ouverts, que vous soyez réalistes. D'accord? Ici, le dix de coupe, oui, ça nous parle de grandes difficultés, mais ça nous parle également de possibilités que les choses s'arrangent. D'accord? De ne pas abandonner, de faire un pas de plus. Si vous avez un travail, hein, les bâtons, ça nous parle de travail. Si vous avez un travail, justement, de découverte de vous-même, ou un travail plus en profondeur, de travailler sur des revers peut-être que vous avez, ou que votre conjoint, conjointe a. Alors, si vous vous permettez de faire ça, probablement que c'est possible de régler la situation. D'accord? Si vous arrivez à vous connaître mutuellement davantage. Alors, ne perdez pas espoir. C'est possible que les choses s'arrangent, mais ça, ça va dépendre de vous, hein. Voyez-vous la clé de la destinée? C'est vraiment vous qui décidez ce que vous faites. D'accord? Avec cette situation-là. Mais je vais vous lire le tirage comme il se doit, et ça sera à vous de décider la suite des choses. Pour le moment, même s'il y a peut-être un espoir que les choses s'arrangent, hein, mais pour le moment, on continue avec la carte ici du 6 de bâton inversé, bien, ça vous dit que pour le moment, vous ne vous sentez pas reconnu à votre juste valeur, hein. Vous, et peut-être même votre conjoint ou conjointe ne se sent pas reconnu à sa juste valeur parce qu'on sent qu'il y a un manque de connaissance de l'autre ici dans ce tirage. D'accord? Alors, tous les deux, peut-être que vous ne vous sentez pas reconnu à votre juste valeur ici, donc avec le 6 de bâton inversé, mais la question à se poser, c'est que depuis que vous vous connaissez, depuis que vous êtes ensemble, qu'est-ce qui peut avoir, qu'est-ce qui peut bien avoir changé tant que ça pour que vous ne vous reconnaissiez plus? D'accord? Pour que vous ne voyez plus en l'autre ce que vous avez connu au départ, ce qui a fait en sorte que vous vous êtes mis ensemble, si je peux dire. D'accord? Donc, c'est tout ça qu'il faut vérifier, aller chercher plus en profondeur. D'accord? On continue aussi avec la carte du diable inversé. Donc, le diable ici inversé, bien, en fait, ce qui semble ressortir de ce tirage-là, c'est que vous restez avec cette personne, peut-être par besoin de sécurité, peut-être matérielle. Ici, le diable inversé nous parle peut-être d'une addiction aussi à l'argent, ou bien matériel, ou bien au confort, peut-être, que vous avez acquis avec la personne. Alors, vous avez une raison de rester ensemble, mais vous n'êtes peut-être pas ensemble pour les bonnes raisons. Parce qu'ici, on voit que c'est probablement pour sauver les apparences, règne de coupe inversée. Alors, peut-être que c'est pour sauver les apparences que vous restez ensemble. Peut-être que c'est pour rencontrer les attentes de vos parents, par exemple, ou de votre famille, de vos amis, de vos collègues, pour ne pas perdre la face devant eux, peut-être. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour certaines personnes, les apparences sont très, très importantes. Ça vient peut-être de l'enfance, ça vient peut-être de l'éducation, ça vient peut-être simplement du fait que les gens n'aiment pas se sentir dans une position d'échec. Alors, il faut essayer de voir les choses autrement. Mais pour certaines personnes, les apparences sont extrêmement importantes. Et parfois, ils sont même prêts à sacrifier leur bonheur, leur bien-être pour sauver les apparences. Alors, ça, il faut faire attention. Alors, scorpions, les scorpions, je vous invite vraiment à faire attention, à penser à votre bonheur, à votre bien-être aussi, parce qu'éventuellement, de toute façon, si vous n'êtes pas heureux, si vous n'êtes pas heureuse, vous vouez votre relation à l'échec. Même si j'aimerais vous dire que tout va bien, et on aime toujours donner des bonnes nouvelles, mais il faut être réaliste, il faut être... il faut être franc dans ce qu'on donne comme message, d'accord? Les cartes sont franches dans les messages qu'elles vous transmettent, d'accord? Et nous, notre devoir, c'est de vous transmettre les bons messages, d'accord? Donc, être réaliste, d'ailleurs, ici, on a le set de coupe inversé, donc ça vous invite, justement, à être réaliste, parce que vous savez, vous savez tous les deux que vous êtes en train de vous bercer d'illusions. Le set de coupe, ça nous parle des illusions qu'on se fait parfois. parfois, on se met des lunettes roses, on veut voir la vie autrement que ce qu'elle est réellement. Alors, vous le savez, les deux, qu'actuellement, en tout cas, dans cette dynamique-là, vous êtes en train de vous bercer d'illusions. Et malgré ça, parce qu'on voit ici, avec le 6, c'est-à-dire le 6, les amoureux, la carte des amoureux, que je pense ici qu'on veut vous dire que vous avez beaucoup d'attachements l'un pour l'autre, OK? Ce n'est pas nécessairement que vous vous détestez, pas du tout. Vous avez beaucoup d'attachements, même, d'ailleurs, on le voit ici avec le diable, on parle d'asservissement, d'attachement, mais vous vous appréciez peut-être beaucoup, mais vous n'avez pas un amour profond l'un pour l'autre parce que vous manquez de connaissances de vous-même et de l'autre. D'accord? Si on continue plus loin, on voit ici, ça, c'est vos, c'est disons que c'est les cartes qui vous parlent de vos craintes, de vos espérances, de vos désirs, de ce que peut-être vous allez faire, décider de faire. Alors ici, on a le 7 d'épée inversée. Donc, vous essayez l'un, l'autre de vous reconquérir, de faire en sorte que les choses fonctionnent parce qu'il ne faut pas perdre les apparences ici. Donc, vous êtes en train de jouer à faire semblant, si je peux dire ça ainsi. Vous essayez de vous reconquérir l'un, l'autre et au nom, justement, des apparences, bien, vous allez peut-être même, pour certains d'entre vous, ça, ça va dépendre de votre décision, mais vous allez probablement même aller jusqu'au mariage ou à l'union de fait. Et je m'adresse également aux célibataires, même si vous êtes séparés actuellement, vous allez peut-être décider de revenir avec cette personne-là et de vous marier ou de vous unir à déménager ensemble, vivre ensemble, probablement, simplement pour sauver les apparences. Alors, mes chers scorpions, je vous invite, s'il vous plaît, à être réaliste, et à faire les choses pour les bonnes raisons, pas pour une question d'apparence. Parce que si rien ne change ici, si vous faites les, si vous continuez dans cette dynamique-là, couple ou célibataire, bien, regardez ici, vous avez la carte du roi de coupe inversée. Alors, si rien ne change, si vous n'apprenez pas à vous connaître davantage vous-même en tant qu'individu, si vous n'apprenez pas à mieux connaître l'autre personne mutuellement, également, si vous n'apprenez pas à reconnaître l'autre personne pour ce qu'elle est, reconnaître la personne à sa juste valeur, bien, vous allez continuer à vivre des difficultés dans un premier temps. Et vos sentiments partagés ou vos soi-disant sentiments partagés ne seront pas vrais. Ça ne sera pas de vrais sentiments d'amour. Vous allez vous sentir étouffé par cette relation parce qu'il n'y aura pas d'émotion sincère l'un pour l'autre. D'accord? Si vous tenez vraiment à votre relation ou si vous décidez de... d'apprendre à vous connaître, de régler la situation, bien, c'est par là que vous devez passer. C'est cette étape que vous devez faire. et surtout, surtout, le conseil qui vous est donné ici, c'est de vous ouvrir les yeux. C'est d'accepter de voir la réalité en face, la réalité telle qu'elle est présentement, de prendre la meilleure décision et de dire votre vérité. Parce que parfois, ici, avec le 2 de coupe, cette carte-là nous dit souvent que vous avez peur de dire votre vérité pour éviter les conflits. Alors, parfois, vous préférez subir la situation plutôt que de dire votre vérité, d'avoir une bonne argumentation et d'essayer de régler le problème. D'accord? Vous préférez ne pas avoir de conflits. Mais cette attitude-là ne vous sert pas dans cette situation-là. D'accord? Vous devez dire votre vérité, dire ce que vous recevez, ressentez. Vous devez suivre aussi votre intuition. Vous voyez, on a la lune ici dans cette carte-là qui vous appelle à suivre votre intuition. Si vous sentez que cette relation-là n'est pas pour vous, de grâce, écoutez-vous avant d'aller trop loin. Bien sûr que certains vont me dire oui, mais il y a un enfant en jeu. Pour certains, ceux qui sont enceintes, oui, mais il y a un enfant en jeu. Alors ça, c'est à vous de décider. parce qu'on ne devrait jamais être avec quelqu'un pour les enfants. Je comprends le sentiment de vouloir protéger les enfants. Par contre, avant d'avoir des enfants, il faut essayer de penser justement à son avenir dans la dynamique d'un couple qui ne va pas bien. D'accord? Alors c'est à vous de décider qu'est-ce qui est préférable pour vous et pour l'enfant qui s'en vient. D'accord? De voir la réalité en face ici. Donc, les célibataires, vous êtes dans une dynamique actuellement où vous pensez revenir à cette relation-là. Alors si c'est ce que vous décidez, parce que vous avez un réel attachement, vous voyez ici, on a le 6, on a le, c'est-à-dire la carte des amoureux. Alors la carte des amoureux, ça nous parle de choix aussi, donc vous avez le choix ici. Mais ça nous parle d'amour normalement. Alors oui, vous avez un attachement l'un pour l'autre, mais vous devez aller encore plus en profondeur et ne pas vous occuper des apparences ou des attentes que les autres ont pour vous. D'accord? C'est votre vie, c'est vous qui allez vivre votre vie avec cette personne-là. Alors pour vous éviter les échecs, l'ermite, conseil de l'ermite, prenez le temps de vous connaître, prenez le temps de découvrir qui vous êtes réellement vous-même individuellement et de découvrir aussi d'apprécier l'autre personne pour ce qu'elle est, de la reconnaître pour ce qu'elle est. D'accord? Alors voilà le message pour vous, chers scorpions, pour les célibataires ou pour ceux qui sont en couple, c'est la même énergie. Vous allez peut-être, je vais même passer à la carte du message des anges de l'amour, vous allez voir que ça va venir corroborer ou bien appuyer ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que le message des anges de l'amour, c'est la carte séparation. Voyez-vous? Alors séparation, la carte vous dit « Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. » Alors ceux qui sont en couple, vous allez probablement vous séparer pour un temps ou définitivement. Mais ceux qui sont célibataires, c'est que la séparation, elle est déjà arrivée. D'accord? Encore une fois, je vous le répète, ça ne s'adresse pas à tous les scorpions. C'est pour ceux qui vivent cette problématique-là présentement parce que je ne veux pas qu'on me dise « Non, ça ne me parle pas. » C'est possible que ça ne vous parle pas. C'est normal. Vous êtes trop à écouter ces vidéos. Alors, comme je vous dis, allez voir les autres vidéos sur votre ascendant et votre signe lunaire pour ceux qui ne se sentent pas concernés par ce tirage. Mais pour ceux que ça regarde, vous allez probablement, vous êtes déjà probablement séparés. ceux qui sont célibataires et ceux qui sont en couple, ça va arriver probablement que ce soit définitif ou que ce soit momentané. Je vais vous lire ce que le carnet en dit justement de cette carte-là, la carte de séparation. Alors, ça vous dit Les anges de l'amour vous aident à mieux vivre cette séparation entre vous et votre partenaire. Cette carte vient à vous comme indice de soutien angélique lors de ce moment d'éloignement. Durant cette période, les anges vous aideront à remplir votre temps de saines activités, ce qui vous soutiendra dans vos relations présentes au futur. Alors, si vous vous êtes séparés, peut-être que c'est un moment de grâce, peut-être que c'est un moment qui va vous faire du bien à tous les deux et je vous dirais d'en profiter pendant ce temps-là à aller vous amuser entre amis, faire des activités qui vous rendent heureux, heureuse, célébrer la vie, célébrer votre présence ici sur Terre, amusez-vous, d'accord? Et si vous avez à revenir l'un vers l'autre, bien vous allez être dans de meilleures conditions pour discuter, pour dire votre vérité, pour vous découvrir à nouveau, pour avoir le cœur ouvert pour connaître la personne davantage. La suite du message, c'est, cette carte peut indiquer une courte période de solitude, comme lorsque votre conjoint part travailler au loin ou comme ces moments de la vie où l'on est seul avant de trouver une nouvelle relation. cela peut également représenter un divorce ou une séparation. Faites appel aux anges pour être guidés au cours de cette transition. Ils peuvent vous aider à découvrir les causes profondes, en découvrir les causes profondes de votre besoin de guérison pendant ces moments de solitude qui vous préparent à l'étape suivante de votre périple relationnel. besoin de solitude, besoin de se retrouver, de se connaître, de se découvrir individuellement et en couple par la suite. Donc, voilà, mes chers amis scorpions. J'espère que ce tirage vous a plu malgré peut-être le côté négatif qui se dégage, mais au moins que ça a pu vous aider à y voir un peu plus clair comme la carte du 2 de coupe ici. Vous savez, les anges ou la vie s'occupe de vous envoyer des messages de toutes sortes de façons, que ce soit ici à travers la lecture d'un message à travers le tarot ou bien des événements qui arrivent dans votre vie, peu importe, mais soyez à l'écoute. Écoutez votre intuition ou si vous avez une intuition qui est une voix intérieure, qui est un guide à l'intérieur de vous. D'accord? L'ermite, c'est un guide également, un guide intérieur. Donc, écoutez votre intuition, écoutez ce que votre guide intérieur a à vous dire. Si vous sentez que cette relation-là a des possibilités de se régler, de s'améliorer et que vous y tenez pour les bonnes raisons, bien faites-le pas de plus, n'abandonnez pas. Mais si vous sentez que ce n'est pas une relation pour vous avant de faire une erreur ou avant d'aller trop loin et de le regretter plus tard et d'être de toute façon obligé de passer par la séparation ou le divorce, bien pensez-y à deux fois maintenant. D'accord? Alors, c'est le message qu'on avait à vous donner aujourd'hui. Donc, j'espère que ça vous aiguille un peu, que ça vous donne quelques pistes de solutions et que vous allez prendre la meilleure décision pour vous, mes chers scorpions. Alors, prenez soin de vous. Passez un très beau mois d'avril. Si vous décidez de vous éloigner de l'autre un peu, amusez-vous, prenez le temps de vous connaître et amusez-vous. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, peut-être aussi de la partager, même si ça ne vous concernait pas nécessairement. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ce message-là. Alors, n'hésitez pas à liker, à partager. Abonnez-vous aussi à ma chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos pour vous en ligne. Alors, voilà, mes chers amis, je vous laisse là-dessus. Prenez soin de vous. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Merci de votre habituelle écoute. Au revoir.